Musique Déçu, t'as pas de déguisement ? Non Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a un globe Non, mais j'en avais un qui datait de l'époque où j'étais allé au Cambodge Je vous laisse me poser la question C'est ça, parce que voilà Et d'explorateur, mais c'est mon pote qui l'a gardé Je lui ai demandé hier soir, il était en galère, il n'a pas pu me le donner Je suis vraiment désolé Ah, c'est dommage, tu nous enverras une petite photo ? Oui Et notamment Antoine qui te demande Quelle est la meilleure saison pour aller visiter les temples d'Ankor ? Et combien de jours faut-il prévoir au maximum ? Alors juste pour resituer Les temples d'Ankor, c'est l'ancienne cité impériale Khmer Entre le 9e et le 15e siècle C'est une cité qui a complètement chuté Suite aux inondations, à des problèmes de déforestation Qui a été redécouverte par des français Des explorateurs en 1860 Au moment de la conquête de la Coquinchine Et donc maintenant C'est protégé par l'UNESCO Patrimoine mondial depuis 1992 Et c'est 400 km² Avec des temples fabuleux dans la jungle Il faut prendre à peu près Alors il y a des passes qui vont de 1 à 7 jours Le premier passe à un jour coûte 20 dollars 3 jours c'est 40 dollars Et puis une semaine c'est 50 dollars Je pense qu'il faut 3 jours C'est le bon temps Et puis après j'ai envie de dire Il n'y a pas de saison pour voir de belles choses Sauf que, bon, évidemment Nos vacances ne correspondent pas forcément au climat asiatique Ça veut dire que la meilleure saison va de novembre à avril C'est la saison où il fait beau Où il ne fait pas trop chaud Où les températures sont correctes Voilà, exactement À partir d'avril c'est la saison sèche Très sèche Le printemps où il fait une chaleur écrasante Donc là il faut éviter d'aller au Cambodge Et puis Juillet, août, septembre C'est la mousson Donc c'est pas de la pluie qui tombe tout le temps Mais c'est une grosse pluie qui tombe généralement une fois par jour Et puis c'est assez violent Mais quand on visite encore Il y a quand même quelques temples Que je vous conseille d'aller voir Il y a évidemment Angkor Wat qui est le plus grand édifice religieux au monde On le voit C'est un temple hindouiste Maintenant c'est bouddhiste Il y a le baillon qui est avec 216 visages de Bouddha Qui est fantastique On le voit là C'est encore avec des visages de Bouddha qu'on verra Tu regardes les écrans qui sont à ta gauche Ah oui, excuse-moi Non, 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 t'inquiète pas C'est juste pour qu'on complète Et puis le taprom qui est avec ses grandes racines sur les temples Voilà, on le voit Ça c'est des arbres qui sont sur les temples Et on a cette impression d'être un explorateur quand on y va Parce qu'on peut débrousser un tout petit peu Et il y a aussi un temple que je vous conseille d'aller voir Qui est à 70 km Là où étaient tournés les deux frères de Jean-Jacques Hano C'est le Ming Belaba Donc ça montre aussi que grâce à la NASA On a vu qu'en fait ces temples d'Angkor n'étaient pas à 400 km N'étaient pas confinés à 400 km dans un périmètre de 400 km Mais ça faisait 3000 km² Donc il y a des temples à une heure et demie C'était immense, c'était extraordinaire Donc allez-y et encore un petit conseil Louez des vélos pour la journée Encore, un petit conseil encore Louez des vélos pour la journée Et allez-y, c'est formidable C'est obligatoire ça les vélos Alors pour se déplacer comme c'est immense Soit tu peux prendre un tuc-tuc aussi Ou une voiturette Une voiturette Une voiturette sans permis Au pays où je continuerai le jour Cette société de petites voitures a encore Je vais te dire que tu vas être riche En plus tu seras zen Tu regarderas le visage de Bouddha Et ça te fera le plus grand Et c'est pas mal ça Des lumineuses que tu viens d'avoir Fifty-fifty Non, tout le monde Appelle-ça un tchou-tchouk Tu vas cartonner Voilà le tchou-tchouk by Bourdu Allez, prochaine question Allez pour toi Mélanie Et nous sommes en ligne avec Nathalie Bonjour Nathalie Oui, bonjour Vous nous appelez de Saint-Pierre de Varangeville C'est en Seine-Maritime Qui est déjà allée là-bas ? Très bien Alors on écoute votre question Nathalie Je vous appelle au sujet de ma fille Louis-Don Qui a 16 ans Et j'aimerais trouver pour elle Une manière d'approfondir son anglais Et de l'occuper pendant les vacances J'avais testé l'année dernière Un séjour linguistique Au cours duquel elle s'est vraiment beaucoup amusée Mais elle n'est pas revenue avec beaucoup de connaissances Elle n'a rien appris Moi je me souviens aussi de séjour linguistique Je m'étais beaucoup amusée Par contre je ne parlais pas mieux anglais Comme vous pouvez le voir de temps en temps Quand vous m'entendez parler en anglais Alors effectivement ça coûte cher Et c'est rapide Et donc pour apprendre l'anglais en deux semaines Ou trois semaines c'est compliqué Ce que je peux vous proposer C'est des cours de conversation Parce que du coup ça coûte quand même beaucoup moins cher Voir zéro euro Comment ? Grâce à des nouvelles plateformes Qui vous proposent des trocs de compétences Comme on dit C'est à dire que vous prenez Un ou deux heures de cours de conversation en anglais Et puis en échange Vous proposez Je ne sais pas si votre fille est championne de Kung Fu De mathématiques ou de yoga Elle propose des cours de yoga Ou ça peut être aussi de français tout simplement C'est à dire que c'est un échange Donnant donnant Et du coup ça vous permet d'avoir accès A des découvertes de la langue Et tant qu'à faire Autant prendre une personne du coup Qui est vraiment américaine Ou vraiment anglaise Et qui est totalement bilingue Et qui ne sait pas parler français C'est mieux Comme ça n'a pas de risque De parler français par ailleurs avec cette personne Je vous cite deux sites de troc comme ça C'est yakacd.com Yakacd avec un Y Yakacd Oui ça peut raconter une chanson connue Et mylanguageexchange.com J'ai un peu révisé Première idée Deuxième idée Un site qui s'appelle Francklish Ça j'arrive mieux à le dire Francklish Alors ce site c'est très drôle C'est bien ça C'est un concept de rencontre autour d'un verre En plus c'est plutôt sympa Un peu comme du speed dating Mais pour se faire des amis Et des amis en anglais Des amis Entre français et anglais Et donc vous rencontrez Vous êtes à deux par table Sept minutes de conversation en anglais Sept minutes de conversation en français Et puis toutes les 15 minutes vous changez de table C'est comme du speed dating Voilà mais c'est pour se créer des liens Entre la culture française et la culture anglaise A la fin de la soirée vous avez plein d'amis C'est super parce que du coup En plus c'est des amis qu'on peut revoir Avec lesquels on va partir Et vous avez vraiment les frilles mal tournées C'est vrai qu'à 16 ans en plus tu cherches des amis Voilà et donc vous pouvez parler anglais C'est super Et puis bon bah la dernière solution Qui est la plus facile à appliquer C'est juste se plonger dans un bain de langues anglaises En écoutant la radio Alors les profs parlent souvent de la BBC etc Vous avez plein de radios pour les jeunes Hyper bien faites Que vous pouvez écouter sur internet Maintenant qu'il y a la radio numérique On peut écouter les radios de toutes les langues sur internet Donc que votre fille écoute la radio comme ça régulièrement Qu'elle regarde les séries en anglais Et enfin exactement j'allais y venir Les fameuses séries En téléchargeant légalement En téléchargeant légalement bien sûr Des séries en anglais On enlève les sous-titres évidemment en français Parce que sinon c'est ça omnubile On enlève les sous-titres en français Ou alors on les met en anglais Parce que du coup C'est pas mal de lire les sous-titres en anglais C'est bien ça Et les bouquins aussi français en anglais Et les livres mais ça c'est le niveau bon Et Nathalie vous n'avez pas la chance De pouvoir l'envoyer à l'étranger directement Parce que ça ça reste la meilleure des solutions Moi j'ai jamais Je sais mais elle l'a fait Mais sauf qu'elle n'est pas revenue Non C'est pas mal à cette affaire là On est tous passé par là On s'éclate On est souvent avec des amis français Mais on n'apprend rien On la met dans une famille Moi j'ai appris l'anglais là-bas Et ça se voit Et ça se voit Et now Et now J'ai été voyager comme ça Dans nos pays étrangers Pour apprendre la langue J'étais un bon élève Comme toi J'ai appris sur place Parfaitement Et vous les cancres Qui n'avez rien appris Mais on s'intéresse vraiment Sur votre état mental A cette époque là Comment on dit Anticonstitutionnellement en anglais C'est un On est sans abrégé Mais là on a la même temps On m'a dit dans l'oreille Qu'il faut rendre l'antenne Voilà It's okay for you Nathalie Merci Thank you for your question Bye bye See you soon Bye Et merci pour les bons plans drag De Mélanie au quotidien C'est terminé qui te dit ça Voilà Tes bons plans Gérard La prochaine question Elle est pour toi Charles Bert A rencontrer Françoise Il n'est pas allé très loin Puisqu'il est allé Dans le premier arrondissement De Paris Depuis trois ans Un bar installé dans une péniche A pris ses quartiers Sur les berges de Seine Juste devant l'immeuble De Françoise Mais cet établissement N'est pas vraiment à son goût Elle souhaite qu'il soit délocalisé Bienvenue dans le premier arrondissement De Paris Un quartier que Françoise Ne quitterait Pour rien au monde Cela fait d'ailleurs Plus de 60 ans qu'elle y vit Mais depuis 2012 Elle se bat contre l'installation De ce bar flottant Sur les berges de la Seine Il y a des réceptions Il y a des gens qui viennent Qui hurlent Qui sautent Enfin Et de la musique Épouvantable Et donc les riverains Souffrent du bruit Des gens travaillent Et donc le lendemain Ils ne sont pas opérationnels On ne peut pas accepter ça En plein Paris Dans un site Qui est protégé Par l'UNESCO Et normalement Par les réglementations De l'état français Lors de ces soirées animées Françoise et ses voisins D'immeubles Se retrouvent aux premières loges Même sans carton d'invitation Ils souhaitent que cette péniche Soit délocalisée Déterminée Françoise a pris les choses en main Et pas qu'à moitié Elle a déjà contacté Les plus hautes autorités De l'état Tout le monde se renvoie la balle Finalement C'est le ministère de la culture Qui normalement A la haute main Rien n'aboutit Donc maintenant Tout est entre les mains Du centre du patrimoine mondial De l'UNESCO On pense qu'au niveau mondial Peut-être que l'état français Comment comprendra Qu'il faut agir Agir oui Mais quand c'est toute la question Françoise aimerait Que le problème Soit résolu rapidement Ma question Est pour Gérard Comment faire expulser La boîte de nuit Qui a pris ses quartiers Devant chez moi Alors Il y a deux questions Totalement différentes La première C'est L'autorisation administrative Qui a eu Cette péniche D'ouvrir Une activité commerciale C'est sur une péniche Ça pourrait être Le magasin du rez-de-chaussée C'est la même réglementation Lorsqu'il s'agit D'un débit de boisson Ce qui est le cas Il y a une autorisation Préfectorale À Paris C'est le préfet de police Qui peut être retirée À tout moment S'il y a un abus Vous savez Quand il y a des bagarres Ou un bruit infernal Le préfet de police Peut retirer à tout moment L'autorisation Et le bar ferme C'est donc Tellement grave Sur le plan économique C'est sous contrôle Des tribunaux administratifs Que la préfecture de police Toutes les préfectures Sont très prudentes Il faut qu'il y ait des abus Manifest Incroyables Le simple fait Qu'il y ait un commerce Qu'il fasse un bruit naturel Attaché à ce commerce Est pas suffisant Il faut que ce soit Une situation Totalement anormale Honnêtement On est limite C'est vrai qu'il y a du bruit Comme dans un bar Ils n'ont pas mis De haut-parleur dehors Pour faire de la musique Et les services De la préfecture de police Systématiquement passent Regardent Il y a un service spécialisé Dans tous ces établissements Et s'ils n'ont pas fermé Ça m'étonnerait beaucoup Qu'ils le ferment un jour Surtout après des réclamations De Françoise Deuxième possibilité Lorsque vous avez un voisin Qui est un particulier Ou un commerçant Qui fait un bruit anormal Le trouble anormal De voisinage Vous pouvez Obtenir du tribunal Vous n'en êtes plus Dans les autorisations administratives C'est vous de voisin à voisin Obtenir du tribunal d'instance L'interdiction de faire du bruit À partir d'une certaine heure Voir tout le temps Sous astreinte Il y a le feu Il y a le feu Il a eu un petit Je cherchais la formulation J'ai eu peur On va le perdre La prescription Là j'étais prêt à appeler Il s'est rappelé le 18 La prescription La prescription Pour agir Est de 5 ans La péniche Qui est litigeuse Est là depuis 2012 On est en 2016 Il y a donc Jusqu'à la fin de l'année Pour pouvoir faire une action Demande au tribunal Et là encore Il faut prouver Un bruit anormal Il faut faire venir un huissier Qui prendra des mesures Plusieurs fois la nuit Et ça dépasse Les décibels autorisés Là pour y avoir la fermeture Je dis franchement Je suis très sceptique Enfin dernière chose L'UNESCO N'a strictement aucun pouvoir La discipline du blague D'accord Si la régie peut nous mettre De côté le petit bug J'ai rare ça que vous intéresse Ça va nous en servir Une petite dernière question Pour toi Mélanie Doror Qui te dit Il y a quelque temps EDF a changé Mes horaires Heures creuses Heures pleines En me disant Que c'était obligatoire Et que tout le monde Aurait désormais Ces horaires là A savoir De 23h à 7h Ce qui ne m'arrange pas du tout Est-ce qu'ils étaient dans leur droit ? Alors je rappelle d'abord Ce que sont les heures creuses Vous savez C'est quand Ça concerne les plages horaires Où la demande en énergie Est là Plus faible Plus faible Et donc ça vous permet D'avoir un abonnement Avec un tarif un peu plus bas Et le reste du temps Du coup le tarif est un peu plus élevé Ça c'est pour les heures creuses Ce n'est pas EDF qui décide des heures creuses C'est ERDF ERDF c'est le gestionnaire Et le distributeur d'électricité Donc c'est ERDF qui décide Et qui ensuite impose Aux différents fournisseurs d'électricité Les nouveaux horaires Ça peut être des horaires Qui diffèrent selon les communes Ça va dépendre de la capacité locale Et ils ont le droit de changer comme ils veulent Exactement Et dans les conditions générales de vente De ERDF C'est écrit noir sur blanc Que ça peut évoluer En fonction de la capacité du réseau local Donc il n'y a rien à faire Généralement ça évolue quand même D'une demi-heure Oui Ce n'est pas non plus un... Oui Voilà Vraiment je vais oublier Il est temps Il est temps que ça se termine je crois Voilà voilà Allez on va voir ce qu'il fait Nous collez les deux extraits s'il vous plaît Vous faites un mix On vous montre ça demain